... Je fais une petite... Est-ce que le son est bon ? Une petite padawan, hello à vous ! Vous me rendez direct sur le chat, vous êtes déjà 9-10 et il n'y a que deux likes, ça ne va pas du tout ça ! Qu'est-ce qui se passe ? Alors non, parce que j'ai branché le micro un peu à la bourre, est-ce que vous m'entendez ? Je vais m'éloigner un petit peu parce que... Ça souffle aujourd'hui. Test micro, 1-2-1-2. Bonsoir ! Est-ce que vous m'entendez ? Allez, je vais venir voir votre réponse. Je me suis éloigné. Oui ! Eh bien, sauvez le micro ! La batterie du micro n'est pas au top, je ne sais pas si ça va tenir l'heure. Je ne comprends pas, j'ai oublié de charger le micro. C'est le bordel, c'est le live. On verra ce que ça donne. Allez, tout de suite, j'attaque. C'est comme ça, je vous ai dit bonjour, je n'ai pas ouvert ma boisson. En tête, Kevin Girardot, magnifique, solide. En deuxième position, Eric Riegel. Troisième position, balle blanche. Fabrice Gaujon, quatrième. Et attention, Jean Tisba en cinquième position. Mister T est là, Kwong 525. Allez, il faut t'équiper pour bien t'entraîner, mon Kwong. Passe une heure égale un an et demi d'entraînement. D'homme jeu, 152. Eric Riegel, je l'ai déjà dit peut-être. Daniel Hévin, hélas. Bernard Guimond. Guy-meau hélas. Eh bien, écoutez, on y va. Oh, eh bien, bienvenue si c'est ton premier direct. J'explique quand même pour les nouveaux. Je vous poste ici. Et j'explique ce qui va se passer ou comment ça se déroule. Je regarde si mon cadrage est à peu près potable. Voilà. Cadrage globalement potable. Donc l'idée de la chaîne, paf. Allez, je vous consacre une heure par semaine. Le petit live du dimanche. J'avance la voiture au passage. Vous pouvez m'envoyer toutes les questions que vous souhaitez. Pour ça, vous mettez arrobas Rina Golf. R majuscule et G majuscule toutes attachées. Et normalement, la question clignote. Si je la repère, je réponds direct sans détour. Puisque je garantis tout ce que je balance. Toutes les infos que je donne, tant que c'est golf, je garantis. Je regarde parce qu'il y a peut-être deux, trois trucs encore qui ne sont pas bons au niveau réglage. Bon, allez, on va se démerder quand même, ça. Et le métier. Une équipe sous la casquette. Rina, lui, il est coach, moniteur et prof de golf. C'est pour ça que je peux garantir tout ce que je balance. Pour pouvoir garantir ce que je balance, j'ai besoin d'ouvrir une boisson à l'aide de mon outil précieux. Mon précieux, écoutez-le bien. Voilà, le pouce pitch, le fun. Allez, il nous en faut plus. Je pose, j'ouvre. Alors aujourd'hui, mon sponsor, un peu habituel, mais coca bouteille plastique, je suis dégoûté. Il n'y a plus rien dans la machine à boisson. Quand il fait 40 degrés, il pourrait recharger deux fois par jour. Hum, ça fonctionne. Et puis si jamais je n'ai pas repéré votre question pendant le live, pas de panique, vous faites un petit copier-coller. Dans les commentaires live du dimanche, seulement dans les commentaires live du dimanche, pour toutes les autres vidéos, il m'arrive de faire des lives. Mais ça, pour le savoir, il faut être abonné et avoir activé la cloche. Alors on y va tout de suite si ce n'est pas fait. Mais comme ça, vous êtes prévenus. D'un coup, comme ça, il y a une 4G pas mal. J'ai tenté sur une 4G pour Rave. Je me suis fait avoir, mais ce n'est pas grave. Il y a eu quand même un petit live. Et puis là-dessus, je ne pourrais pas répondre aux questions le live du dimanche, mais vous me prenez un live du dimanche, vous m'envoyez votre question que je n'ai pas traité. Et puis je prends mon cahier et je note comme ça. Regardez ce que j'ai tenté ce coup-ci là. Je ne suis plus près. J'ai carrément une feuille A4 à l'intérieur de mon cahier, avec des captures d'écran de vos questions. Voilà. Plus les 2-3 infos que j'ai glanées par-ci, par-là. Paf, ça c'est noté. Donc j'ai mon cahier pour vos questions. J'ai bu ma petite boisson, donc tout est bon. Le SAV est en place. Et puis pendant que je joue le parcours, on va discuter golf, faire avancer un petit peu votre golf. Si vous êtes donc un padawan, vous commencez à vous mettre au golf, vous avez votre carte verte, ça y est, vous êtes un padawan du golf, vous découvrez le golf, vous hallucinez de ce sport complexe, complet et tellement accessible. C'est de tout. Il y a de tout dans le golf. Et vous souhaitez passer votre grade de Jedi. Je vais le rappeler tout de suite, mais je vais vous conseiller tout le long de ces vidéos sur comment devenir un Jedi. Je vous montre ma balle au passage. J'en dis pas plus, je vous la montre. Donc comment on devient un Jedi ? Il faut dépasser son carcan de simple golfeur. Il faut partager le golf. Il faut essayer de faire avancer le monde du golf, mettre plus de gens au golf. Et là, vous avez une chance d'atteindre votre grade de Jedi. Allez, je balance le fameux 35 degrés. Et puis on ira voir, piocher dans le cahier, si vous avez déjà des questions. Vous m'envoyez du like et tout. Ah, on va peut-être la perdre, celle-là, pour une fois. Je vais devoir jouer une provisoire. Elle est partie en hook. Peut-être au-dessus du practice. Balle provisoire, vice numéro 1. Donc, ça y est, elle aura pris sa retraite gentiment, cette petite balle. Ah, elle est provisoire. C'est un peu mieux que la première, mais c'est pas terrible quand même. Ah, si, ça sera un petit bout de green. Bonjour. Allez, j'arrive. Encore un petit résidu de mal de dos. Je vais me faire engueuler par Miss Legacy. Mais encore un petit résidu de mal de dos. Je remets mes clubs. Quelqu'un a touché à mon sac. C'est le bordel de dents. Donc, j'ai de la question, j'ai de l'impression d'écran. Pour les questions, je vous embarque avec moi. Le parcours. Tiens, tout de suite, je vais l'attaquer comme ça. Parce que la caméra n'est pas bien placée. Voilà. J'ai décidé de me faire un classement Rhinagolf. Les plus beaux golfs que j'ai pu faire. Et je vous assure, je touche rien. Mais aujourd'hui, je vais y lire le plus beau fairway de tous les golfs que j'ai pu faire. L'île de France, de Navarre, de partout. Mais voilà, c'est comme ça. Le golf du parc du Tremblay a le plus beau fairway de tous les golfs que j'ai testés. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. Je vous assure que là, ils n'ont pas été tondus aujourd'hui, par exemple. Mais là, c'est d'un mouelleux. Mais c'est... Vous ne vous rendez pas compte. C'est juste parfait, ces refs. Si tu tondes ça une semaine à la hauteur d'un green, ça se transforme en green. Donc voilà, c'est dit. A Vérina Golf. Les plus beaux fairways de France, c'est ici. Je ne vous parle même pas du plus beau fairway sur un compact. Parce que nous, on est hors catégorie. Déjà, les compacts, c'est sûr, on les met à l'amende. Il y en a peut-être un, apparemment, qui pourrait faire mieux qu'ici. C'est le neuf trous de Mort Fontaine. Mais bon, ce n'est pas le même prix de cotise. Ce n'est pas le même prix de green fit. De toute façon, tu ne peux pas payer un green fit à Mort Fontaine. Il faut déjà être invité. Je fais le petit tour, si jamais on retrouve ma balle. Parce que j'ai joué une provisoire. Mais je pense qu'elle est au practice. Ça fera heureux. Si quelqu'un, ici, s'entraîne au parc du Tremblay et tombe sur une balle lacoste, Eh bien, c'est celle de Bibi. Bon, je fais une tour, il n'y a rien. Dans l'été, je racontais quoi juste avant ? On perd ma balle. Ah, bref. Bon, si jamais, vous savez, vous me reposez la question. Ça reviendra à tout moment. Je pars vraiment toujours dans tous les sens sur cette chaîne. C'est aussi le problème. Mais heureusement, c'est disponible en rediff. Pour que vous puissiez tout remettre dans l'ordre. Et comprendre un traitre mot de ce que je balance. Hop. Allez, je peux puter sur ma deuxième balle. Ça, c'est cool. On va aller chasser un peu de pitch quand même. Parce qu'on va prendre sa valise. Vous avez vu le petit titre, là ? Oh. Showing ! Je vais mettre direct un point d'XP pour Jeronimo Pinkman. Qui m'a trouvé, mais dans la seconde, j'ai vu ça à la vidéo. Le showing. C'est direct dédicace à Wayne's World. Excellent film de ma jeunesse. Le fameux Wayne's World. Mega tough. Excellent. Non, mais non, il y a du taf. Les greens sont incroyables. Mouéleux. Bon, ben voilà ma petite balle. Est-ce que j'ai un petit piche ? J'ai dû pitcher en externe du green, je pense. Je vois quand même un petit ici, là, qu'on pourrait pousser avant qu'il soit trop ancien. Voilà. Ça, c'était incroyable. Il a réagi direct. Donc, un point d'XP pour toi, mon Jeronimo Pinkman, pour avoir trouvé cette ref. Complètement improbable. Si vous ne connaissez pas Wayne's World, bienvenue à vous, les jeunes. Mais, dites donc, vous êtes 43, il n'y a que 19 likes, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mon Labinouze. Tiens. Mardi, effectivement, je vais faire une partie avec le Labinouze 77. Au golf de Villeraix, c'est ça ? Je suis mauvais pour les mondes golf. Il me semble que c'est le golf de Villeraix. Bah, écoute, mes clubs sont aiguisés. Je vais reposer mon dos d'ici là. Demain, j'ai un parcours cruché. Et puis, on verra bien ce que ça donne. J'ai bien aimé ce petit pote, là. Oh, eh bien, c'est rentré, mes padawans. Alors, on va faire nos calculs. Je vais aller récupérer ça. Vous avez vu tous les pitchs que j'ai poussés, là, avant de... Alors, si jamais votre pote est rentré, parce que vous avez poussé plein de pitchs... Ouh ! Presque à l'intérieur, dites donc. On n'oublie pas le pourvoir pour le green. On ne ramasse pas sa balle en mode sale. Et ouais, c'est pas grave, et tout. Ça y est, j'ai fait mes pitchs. J'y vais. Moi, je me prends deux départs. Ça me coûte une fortune, donc ça me laisse un peu de temps de discuter avec vous. Et de m'envoyer quelques sessions de pitchs. Voilà. Et le parcours me remercie. Alors, un, hors limite. Deux, pénalités. Trois, je me suis mis sur le green. Et quatre, je rentre mon pote. Eh bien, voilà une balle qui partait bien en valise. Et on s'en sort avec un magnifique petit quatre. Un petit boguet. Très bien au trou. Bon, bah, chauffe, chauffe, chauffe. Oh, il y a deux places disponibles. Créneau de 14h. Ça, ça fait plaisir. Ouh, il y a de l'ambiance Jedi. Eh bien, aiguisez vos clubs, là. Je vous le dis tout de suite. Moi, je serai prêt à prendre ma valise. Ça, vous le savez. Le golf de Villeray, je l'ai fait, mais il y a... Pouf. Bah, il y a quoi ? Il y a 20 piges. J'ai dû faire le golf de Villeray, il y a 20 piges. On a mis nous ce jour. Je vais redécouvrir. Et en ce moment, c'est un vrai kiff de ma part, là. Je redécouvre quelques golfs que j'avais en horreur dans ma jeunesse. Mais je ne les avais pas vus sous le bon angle. De toute façon, c'était moi qui étais dans le mauvais angle. J'étais dans l'angle de la performance pour me faire plaisir. Maintenant, je suis sur un autre angle. Le plaisir pour retrouver la performance. Faire un petit kiff de... Vous avez noté les points d'XP sur ce trou 1, là ? Est-ce qu'il est là, mon Ratsby ? Je ne sais pas. Mais j'ai pris cette balle hors limite au 1, mais... Comme si de rien n'était. Ça, ça demande beaucoup de force mentale. Allez, on y va un peu plus sur les likes, là. Pour le prix que ça coûte, cette chaîne. Alors, je me balade. Je vois Kevin. Ah, lui, il dit... Le pig en fairway, tu n'es pas venu à Champigny, mon Kevin. Alors, tiens, fifou des bois. Il me faudra combien d'années pour maîtriser le coût le plus simple du golf ? La sortie de bunker ? Alors, je vais te parler en années. Attends. Laisse-moi faire le calcul en années. 1, 2, 3, 3... Je dirais environ 4. Allez, va pour 4. Je te fais un tarif de gros pour 4 ans. Donc, en nombre d'années, il faut 4 ans. Ça, c'est mon avis, d'entraînement. Alors, le coût le plus simple du golf, la sortie de bunker. Donc, combien d'années d'entraînement il te faut dans les sorties de bunker pour être un crack ? Je dirais environ 4 ans. Maintenant que je t'ai dit ça. Si tu as la bonne méthodologie d'entraînement, vu que moi, en 1h, je fais l'équivalent d'un an d'entraînement, en gros, en 4h, c'est réglé. Et mon conseil pour t'entraîner, 1h par mois, ça suffit. Allez, je résume. En 4 mois, à raison d'une heure par mois, tu peux être un crack dans les bunkers. Mais il te faudra de la méthodologie d'entraînement. C'est une chose qui vous manque. Il faudra aussi faire un bon soft reset. Parce que tout cet aspect technique que vous avez en tête vous empêche, mon avis, de réaliser que c'est le coût le plus simple du golf. Et donc, il va falloir, quelque part, effacer un peu tout ça, quand même. Bon, j'ai mis une balle un petit peu à droite, à hauteur. Je suis en dehors du green, mais je vais pouvoir coûter. Et c'est pas si mal. Je me rapproche. Il va falloir que j'attaque vite le cahier aussi. Donc, voilà, il ne faut pas autant que ça, pour être un crack dans les bunkers. Après, c'est de l'entretien. C'est-à-dire que si je merde une sortie de bunker, c'est arrivé que tu n'aies pas longtemps dans un live. Sur un golf blue green. Vidène, peut-être, ou Saint-Quentin-en-Yvelines. Je ne sais jamais. Mais, j'ai loupé toutes mes sorties de bunker. Et ben voilà, c'était l'occasion de me refaire une heure de sortie de bunker. Tu vois, c'est noté dans la tête, puisque je ne m'entraîne qu'en hiver. Mais c'est noté que, tiens, il va falloir que je me refasse un peu de bunker. Et hop ! Alors, je vais peuter de l'extérieur du green. C'est encore un petit peu haut. On est en fin de journée. Ils n'ont pas été tombés aujourd'hui. Ce n'est pas grave, c'est que du dosage. Les green, ils sont nickels. Ce n'est pas énorme, finalement, pour être bon. Donc, quand tu détectes juste un type de bunker qui te pose problème, tu sais que tu en as pour une heure à te le refaire. Et puis, ça va être bon. On n'est pas passé loin de rentrer, mais... Je serai amateur, on me l'aurait déjà donné, mais bon. On attendait que ça, que je foire. Et vous le savez que c'est le coup le plus dur du golf. Attendez, j'essaie d'augmenter ma proba. J'ai repéré un beau pitch, là. Il vient d'être poussé immédiatement. Tiens, j'ai vu quelques vidéos cette semaine. Allez me voir ça, là. Le flow, il joue le feu, là. Il est chaud pour la YouTuber Cup. Flow de Peace & Golf. Il nous envoie des moins 5 et des moins 4 à l'aller, des moins 5 au retour. J'espère que je serai dans son équipe. Sinon, je serai prêt à prendre ma valise si je tombe contre flow. Ah, il va falloir du monde, hein, sur ces matchs-là. J'espère qu'il y aura du monde. Je sais que Vincent Malthès va cadeiller. Imagine, il y a bagarre pour cadeiller. Pour voir mon jeu de pourave. En tout cas, même si je joue pourave, ne vous inquiétez pas, il y aura l'ambiance. Ça, c'est sûr. Ici, il y a moins de 15 ans. Un petit live là-dedans. Et normalement, mon griffon... Oh, il va falloir que je trouve un forfait parce qu'à mon griffon, la 4G, elle est bonne, je le sais. Donc, j'ai envie de faire plein de live. Tiens, je vais vous installer quand même en arrivée, en réception. pour voir comment ça pitche tout ça. Je vais vous mettre d'ailleurs même dos au trou. Vous voyez, je vais partir là-bas du fond. Je vais vous mettre dos au trou. Tiens, mon Frédéric Loureau, pourquoi les golfs en AS, en association, ne sont pas plus présents ? Exemple, celui de Reau, dans le 77, qui est abonné. Alors, pourquoi les golfs en AS ne sont pas plus présents ? Les golfs associatifs, c'est-à-dire pourquoi ils font moins de com' et autres ? Ben, ils en ont moins besoin. Tu veux une association par principe, à but non lucratif donc. Tant que les membres sont satisfaits, elle fait bien son taf. Donc, j'ai presque envie de dire s'il n'y a pas beaucoup de membres, mais que ça suffit à faire vivre le golf, pourquoi il va s'embêter à en faire venir d'autres ? Ça vient un peu de là déjà, ce principe. Or, les golfs associatifs, il semble que quand même, ça pose problème, un peu ce raisonnement, parce qu'il faut quand même renouveler les membres. Et chaque golf associatif va essayer de donner une image à son association. Et si ça plaît aux membres, ils restent membres, tu vois, des années. Or, les golfs commerciaux, eux, n'ont pas tout ce côté sympa aussi de l'associatif. C'est-à-dire qu'on connaît tout le monde, on fait les compètes d'Intel, de machin à bidule. Donc, tu vois, tout ce système-là. Donc, c'est ce principe. Mais c'est aussi pour ça qu'on a mis la petite chaîne Renagol. Je lui ai dit, oh, parce que vous êtes avec nous maintenant là-dessus. Vous y allez un peu sur le Tipeee ? Je ne vois plus de timecode sur les vidéos du dimanche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien sur le Tipeee. On a un sec, mais pas d'Aouane. Un peu à droite du drapeau, pitché bien avant le green. Bon, ça ne servait à rien de vous mettre la caméra, vous n'avez rien vu. Peut-être juste une balle roulée sur la fin, mais ça fera toujours plaisir. Donc, voilà pour le principe des golfes associatifs. Tu vois, par exemple, le golf du Val secret, où je suis allé, que j'aime beaucoup. Golfes associatifs, mais associatifs, pas de membres en tant que tels. C'est-à-dire qu'ils veulent les deux. C'est-à-dire qu'ils aiment bien l'idée des membres et tout. Tout le monde se connaît. On a le même état d'esprit. Et ils aiment beaucoup aussi, dans leur golf associatif, qu'il y ait des gens qui viennent. C'est-à-dire un mix green fee et membres. Quand tu veux faire du green fee, il faut faire de la pub pour que les gens viennent dans ton golf. Je vais ouvrir le cahier, parce qu'à un moment, il va falloir que je l'attaque, ce cahier. Et je commence par qui ? Mais on s'est peut-être imprimé en trop petit, là. Allez, j'attaque ça comme ça, là. Non, non. La régule. Je vois une question de la régule. Sur les parts 3, j'ai tendance à rater mes coups de fer avec ma balle placée sur un ti. Alors que je suis plus régulier sur les ferroés sentis. Pourtant, avec un ti, ce n'est pas censé être plus simple. Alors oui et non, l'avantage du ti, on la régule. C'est comme tu as moins besoin de rentrer dans le sol, puisque ta balle est surélevée. Ça te permet d'avoir plus de vitesse au moment de l'impact. Ça diminue aussi le risque de gratte. Donc ça le rend un peu plus facile. Et deux, un peu plus puissant. Ça va aller un peu plus loin à la même vitesse de swing avec ou sans ti. Voilà si tu veux les avantages du ti. Alors pourquoi ça ne marche pas d'un coup quand tu mets un ti ? Bah, possiblement que tu n'es pas habitué. Parce que tu joues peut-être à l'entraînement, tu bois avec un ti, mais tes fer, tu mets jamais de ti. Hop, ça fera un petit part, ça, normalement. Merde, est-ce que vous voyez tout ce qui se passe ? Bon, je pense que oui. Je n'ai pas fait gaffe au cadrage. Excusez-moi. Et donc peut-être que tu n'as pas le ti à la bonne hauteur. Je vais en mettre là-dessus. Et souvent aussi, de toute façon, dès que vous sortez de vos habitudes, vous surjouez. Bon, déjà, je te le dis comme ça, mais tu n'es pas obligé de mettre ta balle sur un ti. Tu peux peut-être aussi, si tu veux quand même l'avantage du ti, je vais le dire, là, je l'envoie au pifomètre, mais le mettre beaucoup plus bas que ce que tu mets actuellement. Bien que, normalement, la bonne hauteur d'outil idéale au millimètre près, c'est la balle pile face au centre. Donc, voilà. Puis, si c'est vraiment quelque chose de problématique, tu n'es pas obligé de le mettre. Tu as le droit très bien tout à fait de lailler ta balle proprement. C'est-à-dire que je me mets ma balle sur une petite pelouse un petit peu surélevée. Donc, je vais au départ, je vais me chercher une zone où la pelouse est un peu surélevée. Et là, quasiment comme l'équivalent d'un ti. Mais c'est... Voilà, je pense que c'est ça. Mais après, ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de mettre un ti. Si tu es meilleur dans un divo, tu as tout à fait le droit de mettre ta balle dans un divo au départ d'un trou. En gros, tant que tu ne t'avantages pas, ça ne posera jamais problème sur les règles. Et un endroit où tu peux mettre tous les avantages que tu veux, c'est au départ d'un trou. Puisque là-dessus, tout est autorisé, en gros. Puisque on peut être à égalité. Le meilleur moyen d'être à égalité, au moins un moment, au golf, c'est au moins sur le départ, parce que tout est autorisé. Tu veux mettre un ti, tu mets un ti. Tu ne veux pas mettre de ti, tu n'en mets pas. Je vais vous emmener au fond, parce qu'il est intéressant, là, le drapeau. Vous connaissez notre trou numéro 4, je zone un petit peu. Il est tout à fait à gauche, juste après le bunker. Mais en réalité, ce n'est pas une zone si difficile. Là où c'est vraiment le plus difficile, c'est dans l'axe de ce sapin-là. Parce que le green est hyper fin à cette zone, et il y a un bunker. Donc disons que visuellement, il peut paraître difficile, là. Mais pour un joueur, un bon joueur, ce n'est pas une zone... C'est une zone moyennement difficile. Allez, je vous emmène en zone d'impact. Comme ça, on va filmer le trou en un, on va péter la caméra. L'un au l'autre, je prends. Pour pas que vous ayez le soleil en pleine paix, je vais peut-être vous placer comme ceci. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Allez, comme ça, vous verrez tout débouler. Le plan, ça arrive là. Un deuxième rebond juste derrière le drapeau. Un petit backspin de 5 cm. Ça rentre. Champomis d'abord. Est-ce que j'ai répondu à la question, ici ? Je vais le noter. Je vais revérifier ça dès que j'arrive. Ce qui est cool avec ce micro, c'est que peu importe où je me mets, le son est toujours incroyable. C'est vrai, il faut aller voir les vidéos de Jonas, de Oh My Golf. Pardon, Oh My Golf. Il y a des vidéos très, très intéressantes. Allez voir ça. Le micro est top qualité. On a le même micro, donc ça, c'est de la bande. Alors, la question de la régule, oui, j'ai répondu globalement. Une question de Pascal du Golfe de Vireton. Question pour le cahier. Je l'ai, le cahier. Il me dit, tu disais dans ce live qu'avoir un beau swing n'est pas important et je confirme et qu'il faut plutôt s'attacher aux trajectoires. Je suis évidemment convaincu. Merci, Pascal. Enfin, il paraît convaincre tous, t'inquiète pas. Mais du coup, si quelqu'un veut corriger un défaut, du snap hook, du contact, bref, un problème technique, comment distinguer un traitement long terme d'un pansement provisoire ? Alors, le terme pansement provisoire que tu as noté, je vais l'enlever et je vais le remplacer par un beau swing. D'accord ? Est-ce que, c'est-à-dire que le boulot que tu fais est utile ou est-ce que c'est juste pour avoir un plus beau swing, ce que j'appellerais inutile ? Alors, comment décerner ça ? C'est une règle. C'est-à-dire que si, par exemple, tu n'as pas de lien avec le parcours ou une tendance de trajectoire à améliorer, je vais appeler tout le reste de l'esthétique. Il faut forcément l'un des deux pour que ça ne soit pas de l'esthétique. Alors, je vais commencer par le lien avec le parcours. C'est-à-dire que tu vas bosser ton swing parce que tu as détecté qu'il y a un type de coup qui te pose problème. Je vais prendre l'exemple du bunker, le plus simple du golf. Si finalement, tu es toujours mauvais et que tu vas voir ton pro, et ton pro, il t'explique que ton problème dans les bunkers, c'est que tes balles ne montent pas assez. Et pour l'améliorer, il va falloir que tu places différemment ton club, tu le loft différemment, ce qui t'engendre plein de changements, notamment dans ta posture. Et bien, la question, elle va être peut-être un peu courte. Elle tombe un peu de joss, mais à mon avis, vous allez la voir rouler gentiment. Merde, j'en étais où ? Voilà. Donc lui, il est sim que c'est ça le problème. Donc un, tu as un lien avec le parcours, c'est-à-dire que tu viens le voir en disant c'est le bunker qui me pose problème. Une fois qu'il a analysé, il te dit tes balles manquent d'auteur, et bien voilà comment on règle ça. Je ne veux pas te décrire d'exercice ou de machin parce que je ne te connais pas. Je ne te vois pas sugger, je ne sais pas quel problème tu as. Mais dans ce cas-là, quoi qu'il te dise, ce n'est pas de l'esthétique puisque tu sais ce que c'est censé amener dans ton jeu. Derrière, je vais réussir à mes sorties de bunker et ce n'est pas un peu plus haut, je serai en capacité de les maintenir sur le green. Tout ça, c'est à mettre entre des pincettes. Je divague là-dessus parce que je ne vous connais pas. Deuxième cas de figure aussi, pour dire que tu ne bosses pas de l'esthétique. Par exemple, tu vois, quelqu'un qui essaie d'avoir un beau grip, tu vois, un grip, un beau grip, je vais le dire comme ça, bien croisé, comme celui de Tiger Woods. Ça reste que du beau grip. Maintenant, si tu te dis, ah, pour avoir des balles, des trajectoires moins en hook, moins en slice, ça sera plus parlant pour vous, eh bien, il faut que j'emmène, et ça, encore une fois, c'est le pro qui va te l'expliquer, qui va te le dire, il faut que tu changes ton grip parce que ton grip est trop fort, trop faible et que ça déséquilibre ton swing. Là, changer de grip, ce n'est pas pour qu'il soit plus beau, c'est pour que ça rééquilibre ton swing. Donc, tu n'es pas dans l'idée de jouer beau. Donc, si tu veux, le principe, il est là, c'est que si tu joues, si tu essaies juste de modifier ton swing parce qu'un gus a dit, ah oui, tu n'as pas assez tendu le bras gauche, j'en prends un complètement hasard comme exemple, eh bien, là, tu bosses purement de l'esthétique. Et ça, quand un joueur vient me voir et me dit, est-ce que mon grip est bon ? Moi, j'adore répondre, je suis désolé, je suis prof de golf, je ne bosse pas l'esthétique parce que si je lui modifie son grip, je lui bouffe son heure de cours, il voudra prendre une autre heure de cours pour me demander s'il est plus beau maintenant, son grip, est-ce que maintenant, il est meilleur, il est plus joli, mon petit grip ? Et auquel cas, je refous encore un cours de grip, donc ce n'est pas bon. Par contre, si je lui dis, écoute, on veut des trajectoires, on veut des balles qui partent plus loin, voilà, c'est ça, on se met d'accord, oui, je suis d'accord, il faut que nos balles partent plus loin. Oh, c'est passé, je ne vais pas la voir. je lui dis, il va falloir que tu changes le grip et que tu le passes comme ça, de là à ça. Ah, ok, il n'a pas besoin de reprendre un cours parce que s'il revient, alors le grip, moi je vais lui dire, alors ça va plus loin ? Oui, donc c'est bon, non, je vais regarder. Mais c'est-à-dire que quand tu ne bosses pas l'esthétique, tu peux te rendre compte de toi-même si le travail paye puisque tu as fait ce travail pour obtenir quelque chose. Voilà comment tu vas le définir mon Pascal Le Vireton. Donc soit vous bossez quelque chose parce que vous avez détecté que ça ne marche pas sur le parcours et si ce truc qui ne marche pas sur le parcours nécessite un changement technique, ce n'est pas ce que j'appelle jouer beau. Soit vous essayez de modifier, d'améliorer, de rendre plus performant votre trajectoire de balle et peu importe le changement que vous allez faire, que ce soit la posture, le grip, l'alliement, le fameux GPA qui m'emmerde possible. Et bien à ce moment-là, ce n'est pas de l'esthétique non plus. Est-ce que vous essayez d'améliorer quelque chose dans votre trajectoire ? Ah, réponse costaud. J'en ai plein des questions. Purée, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Je vais vous garder ici, là, ce coup-ci. Tac, et je vous pose. Il faut quand même que j'allez vite. J'ouvre encore un coup, mec. Il en faut moins que j'attaque tout cela, là, parce que sinon, ça se cumule et c'est la misère. Je me pose. J'en lis une autre. Purée, j'en ai fait que deux. Merde. Gérogolf. Alors, Rina Golf, au niveau des clubs, est-ce qu'il faut avoir la même rigidité au niveau des shaftes, régulard, stif, etc., pour tous ces clubs ou peut-on avoir, par exemple, du stif sur les fers, du régulard sur les bois ? Alors, mon conseil, dans l'absolu, tu peux avoir des clubs complètement dépareillés. Si tu les tiffes, ça va marcher nickel. Mais mon conseil, il faut procéder par groupement de clubs. Donc, sur tes fers, je te dirais, c'est bien d'avoir une harmonisation de tes clubs. Mais normalement, le vrai terme qu'on devrait employer, ce n'est pas stif ou régulard, mais on devrait parler en fréquence. Oui, tous mes fers sont à 3000 de fréquence. C'est vraiment la mesure la plus précise pour définir la rigidité d'un shaft. Donc, on parle en hertz, en gros, quoi. En vibration minute. Donc, tu vois, par exemple, mes murats ont été fréquencés. C'est-à-dire qu'on a vérifié pour chaque fer que ce ne soit pas juste du régulard, mais que ce soit au même niveau de fréquence. Il y a une petite marge de tolérance. Mes bois sont très différents parce qu'on n'a pas les mêmes besoins quand on tape un fer et un bois. Et les wedges aussi sont très différents puisqu'on n'a pas les mêmes besoins. Mais je te dirais, mes deux wedges ont le même type de shaft, le même type de flexion. Je vais le dire, le mot flexion, ça ira plus vite que de vous parler en hertz. On a besoin de comprendre que ça peut aller loin. Et je vais avoir les mêmes rigidités et shaft sur ma série de fer. Et puis, je vais avoir aussi la même chose pour mes bois, globalement. Mais les trois peuvent être différents les uns des autres. Voilà. Mais en gros, le but du matos, c'est que plus c'est harmonisé, plus tu as la même sensation avec tous tes clubs, plus tu as de pro bas, que ça ne soit pas gênant. Même ce principe des clubs à la même longueur, comme ils auront la même longueur, tu n'es pas gêné parce que tu as un fer 3 dans les mains que tu n'es pas habitué à prendre. on est de cet ordre-là. Voilà pour ta question. Et n'hésitez pas, n'hésite pas, si tu veux encore plus de détails, on peut aller loin. Par exemple, mon pote Mister Blue de Meticulous Golf, lui, je comprends tout ce qui est fréquence et tout, mais moi, je suis moins dans le matériel maintenant, même si j'étais spécialisé là-dedans avant. et j'aime bien aussi me laisser guider là-dessus. Si tu veux apprendre aux gens à piloter, c'est un peu l'idée du prof de golf, c'est important qu'en tant que formateur de pilotage, je comprenne aussi la mécanique. Par contre, je comprends la mécanique, mais je n'ai pas le temps, ça me fait chier de la faire. Donc pour ça, comme je comprends la mécanique, je me trouve des spécialistes là-dedans qui vont le faire pour moi. Et comme ça, hop, au moment où je tâche, je dis ah ouais, c'est super, j'adore. Et c'est parti. Je n'ai plus d'excuses sur mes clubs et je suis lancé pour un bon moment. Dites-donc, on a fait un petit bird au trou précédent, là, dites-donc, c'est beau ça. Je ne suis absolument pas le score. Je me fais quelques pitchs quand même. On augmente quand même notre proba. Paf. Ah, il est en fond à gauche, donc il est moyennement... Il est même plutôt un peu facile encore, là. Tant qu'il est à gauche, il est assez facile ici. Il est un peu plus long, il faut oser rajouter peut-être une canne pour certains. Je me reprends vite fait une autre question directe. Ouhou, la régule ! Salut Rina, on te pose des questions mais il faut aussi savoir te remercier de tes réponses souvent généralistes. Eh oui, et tu l'as bien indiqué parce que tu ne craignais pas, je ne vous ai pas vu jouer. Bah oui, il faut que je réponde pour tout niveau, pour tout joueur et pourquoi pas même pour quelqu'un qui ne joue pas au golf. Au moins, j'ai une dégaine à la con. Et ça pourrait le faire marrer. Alors, ils ont des dégaines bizarres, les légardaires. C'est marrant, son petit lancé de couteau, son petit lancé de shuriken, si jamais il y a du jaune qui est là. Bah écoute, déjà, ça me fait super plaisir. Alors, il me donne un exemple. Par exemple, il y a quelques mois, tu as répondu à quelqu'un qui faisait des sockets avec un club ouvert. Tu as répondu quelque chose comme tu dois certainement chercher à trop contrôler ton club, et à pousser tout droit. Je l'avais même peut-être dit dans ce sens-là. Et donc, ça a marché, tu t'es laissé aller détendu. C'est vrai que plus on est détendu, plus ça marche. Je résumerai la technique ou je résumerai mon boulot de prof de golf à je suis un chasseur de points de tension. Et bien, en tout cas, ça me touche. Je vais me faire un petit pitch à ton honneur. C'est toujours plaisir qu'on soit remercié. Puis moi, quel kiff de me dire il y a peut-être un golfeur qui s'est fait un plaisir là, sur une petite connerie que je balance. Donc, je n'hésiterai pas. Tiens, il y a un pitch, il y a un pitch aussi, un pitch. Un petit bout de pitch ici. Je me le fais quand même. Ah, et puis si tu souhaites payer, n'hésite pas. Tu me pousses du pitch sur les greens et ça sera payé et ça me fera kiffer. Alors, une question de Didier GBS. Bonjour Rina. Pour traiter les courbatures et autres petits bobos induits par la pratique du golf, je pratique quotidiennement les cinq rites tibétains depuis un an. Plus de souplesse, plus de décontraction. Je précise que je viens de passer les 65 balais et que je suis un jeune golfeur moins de 3 ans. Ah, bah écoute, excellent. Alors, je ne m'y connais pas assez, moi, en rite tibétain, bien que j'ai... Je vais les aider. Attendez, je vous le fais, mais je me souviens d'une fois, j'avais une élève quand je bossais au Club Med il y a longtemps qui est partie, tu vois, en visite machin et elle me ramène un petit Bouddha, t'imagines, à Marrakech, elle trouve un Bouddha. Elle me dit, ah, je l'ai amené, j'ai cru que c'était toi. Attention à vous, je vous montre ma tête de Bouddha. elle m'a ramené ça et je ne me souviens plus de son prénom, mais si jamais elle tombe sur les lives, gros big up, elle était trop marrante cette élève et c'était Club Med Marrakech, la Palmeray, voilà, je m'en souviens. Donc, non, je ne m'y connais pas, mais il y a un bon point là-dedans et là-dessus, je peux déjà au moins donner mon avis. c'est important d'avoir vos rituels, quels que soient vos rituels et normalement, si vous vous écoutez correctement, vous écoutez bien votre corps, vous sentirez si c'est un rituel bon pour vous ou pas, vous le verrez assez vite. Tu vois, je ne sais pas quoi, j'arrête de boire du lait, une connerie comme ça et tu te dis, ah ben merde, je vais mieux. Tout ça, vous n'écoutez pas, c'est des conseils un peu hors golf, mais voilà, j'aime bien l'idée d'avoir son rituel. Moi, je vais plutôt m'entraîner en gaucher quand je sens que le dos délire un petit peu ou commence à faire un peu la tête. Je vais faire des balles en gaucher. Allez, ça fera un petit pas sur ce trou numéro 5. Ça peut être aussi à l'échauffement, étirement, je vais le faire plus en mode gaucher qu'en mode droitier. Trouvez votre rituel et vraiment, un gros conseil que je peux vous donner, faites vraiment un max de parcours. La zone où on se blesse le plus souvent au golf, ce sont, enfin, les zones où on se blesse le plus souvent, ce sont en zone d'entraînement. Mais pour le reste, vous pouvez y aller. Donc sur le parcours, beaucoup moins de risques de se blesser, évidemment. Hop ! Je vais marcher dessus parce que force à mon putter et je vais encore remettre un coup dessus. Mais c'est pas possible tous ces pitchs, là. Mais qu'est-ce qu'ils font, les gens, là ? Je vais mettre 10 ans, là, pour faire le parcours avec tous ces pitchs. Mais non, il va falloir que je traite un peu le sujet du jour, là. Allez, je vais me le traiter maintenant avant de reprendre d'autres questions parce que, il y en a tellement que je suis trop à la bourre. Alors apparemment, il faut que je vous explique un petit peu des erreurs de gestion. Et ça fait plaisir de voir ça. Il me semble avoir dit, je l'avais dit surtout pour Phil Mickelson, mais je pourrais y aller dans Rory et l'histoire me le dira même dans John Ram, mais je l'avais dit dans Phil Mickelson, que son point faible, c'est la stratégie. Et s'il avait été meilleur en stratégie, il aurait beaucoup plus de tournois majeurs. Maintenant qu'il est parti sur le livre, il abandonne l'idée des majeurs. Vous avez vu, il est quand même invité sur les majeurs. On ne peut pas changer les règles en cours de route. Augusta, il sera invité quoi qu'il arrive, c'est un peu hors PGA. Et puis S.O.Pen, je crois que quand tu l'as gagné, t'es au moins invité minimum pendant 10 ans. Et peut-être que juridiquement, vu qu'il a touché les thunes de ses marques de club, parce qu'il est invité pendant 10 ans, les marques ont dit attendez, si vous ne l'invitez pas, on vous menace d'un procès, ça va vous coûter une blinde et on se retire peut-être de la PGA. Donc bon, tout ça, ça a dû calmer le jeu. Je suppute parce que ça, j'en suis un peu moins sûr. Hop ! Mais je vais raconter un petit peu ça si vous avez suivi le US Open de cette année. on va commencer par qui ? Par l'erreur grossière de stratégie de John Ram, l'erreur grossière de stratégie de Rory McIlroy. Et s'il y a du jeune qui est là et fan de Rory, oui, vous pouvez prendre Rory comme exemple. Et n'hésitez pas aussi sur leurs erreurs de stratégie. Alors on y va, là, on va vous apprendre à prendre un peu des valises. Comment prendre une valise et comment l'esquiver parce que c'est là où ils sont forts, les pros, ils ont pris leur valise mais ils vous ont montré quand même sans le vouloir comment on encaisse une valise. Ah, je regarde sur le chat. Alors vous voulez la valise de John Ram ou la valise de Rory en premier, là ? On y va, je me mets derrière et je regarde. Ça saccade ? Ah merde, je ne comprends pas. Hello, mon Georges Morel. Il y a une question encore de Frédéric Louraud. Bon alors, je commence par qui, là ? On balance du like et je fais quoi ? Rory ou John Ram ? Bon, allez, on va procéder par ordre de classement mondial. Je vais déjà vous parler de John Ram. Alors je vous remets dans le contexte. Il me semble en plus que c'est vers les trous de la fin. John Ram, chaud bouillon et remonte et tout. À deux trous de la fin, je crois, il est, finalement, il est premier tout seul. À un coup d'avance ou deux coups d'avance, bref, moins important, à un nombre de coups d'avance. Je vais me mettre une provisoire en poche parce que depuis, j'ai oublié depuis deux ans. Et il loupe un petit peu son drive. En tout cas, il est trop gourmand sur le drive. Ça passe pas à un bunker. Et il se fout bunker. Bunker de fairway, le John Ram. Assez proche de la lèvre du bunker de fairway. Et là, sa grosse erreur, et moi, je regardais ça en direct en train de faire la bouffe. Et je me dis, connaissant le John Ram, puisque le commentateur annonce qu'il y a à peu près 140 mètres, il est tellement en mode chaud bouillant parce qu'il venait de faire un paquet de birdies d'affilée, qu'il va vouloir tenter le green. Et il va me faire l'erreur grossière. Il y a une fierté d'un prof de golf quand tu repères une erreur de stratégie qu'il va effectuer un ancien numéro en mondial avant qu'il l'effectue. Mais, le péché de gourmandise de John Ram, il prend le club pour faire la distance. Et je vous le rappelle à vous, et comme ça, vous aurez l'info en stratégie. Puis si vous tombez sur John Ram, vous lui direz de la part de Rina Golf. quand on est dans un bunker de fairway, notez bien ça. La priorité, oui, c'est le choix de club après avoir regardé le lay et la lèvre du bunker. Et la priorité dans ton choix de club, c'est prendre un club pour avoir un angle de décollage suffisamment vertical pour ne pas prendre la lèvre. En gros, il faut que ta balle monte suffisamment rapide pour ne pas prendre la lèvre du bunker. Alors, je décris un peu du coup ce qu'il a fait. Mais en gros, pour un John Ram, s'il reste 140 mètres, elle était bien layée dans le bunker, bien placée. Lui, il va jouer, je pense, quelque chose comme fair 9. Il va jouer, je pense, quelque chose comme un fair 9. Tu vois, 140, 145 mètres. Et donc là, il a dû hésiter. Si je prends un 9, je peux atteindre le green, mais c'est limite, ça peut toucher la lèvre du bunker. Et si je prends un pitch, c'est sûr, ça passe la lèvre du bunker, mais je vais peut-être être un peu juste pour atteindre le green. Et bien là, s'il suit les préceptes de stratégie, un peu simpliste, mais c'est pas grave. Mais comme prioritairement, tu dois prendre, pour être sûr de passer la lèvre du bunker, le meilleur choix, c'est le plus ouvert des deux. Puisque le plus ouvert des deux, t'augmente ta probat de ne pas taper la lèvre et de te retrouver la balle dans les jambes. Bah, il s'est loupé, tape la lèvre, la balle lui revient dans les... Donc là, il commence à prendre la valise. Un peu plus loin, sur le green, il veut rentrer un putt parce qu'il veut absolument sauver le boguet et tout ça. Et évidemment, c'est là où c'est John Ram. Et je dis que, malgré qu'il était valise en cours, parce qu'il avait un putt costaud pour le double, il a réussi à revenir calme. Tout ça, il était énervé dans sa tête, mais oui, ça hurlait pas, machin. Et il rentre quand même un sacré putt pour sauver le double boguet. Le John Ram. Je vous le mets ici, là. Si vous le voyez, je crois que vous l'avez en visu. Donc, comment est-ce que... Comment on peut éviter ce genre de valise ? Déjà, la première chose, si je reviens sur son drive, pourquoi essayer de prendre une ligne hyper agressive quand de toute façon, tu ne peux pas toucher le green ? C'est-à-dire, il a déjà pris un risque globalement inutile. Limite, un mode concours de kékette avec le joueur avec qui on l'a fait jouer. Donc déjà, il vient de là sa première heure. C'est-à-dire, il a pris un risque. C'est pas pour atteindre le green. Son deuxième, sa deuxième erreur stratégique, c'est que dans le bunker, il n'a pas pris le plus ouvert des deux clubs. Il a pris le club pour faire la distance. Sa troisième erreur stratégique, quand il a ce putt pour sauver le boguet, il a un putt pour boguet, pardon, pas pour sauver le boguet, il veut sauver son boguet et il envoie une charge. Et derrière, heureusement, il est revenu au calme. C'est-à-dire qu'il avait accepté finalement le triple. Et puis, il s'est rapproché. Et puis là, c'est rentré. Il ne te fait quand même qu'un double. Donc tu vois, il y a beaucoup d'erreurs de stratégie sur ce trou. Et ça, c'est la stratégie. Maintenant, je vais te rappeler aussi les erreurs de force mentale parce que c'est toujours livré par paire, la stratégie et la force mentale. Eh bien, trop gourmand sur le premier, la mise en jeu. Trop gourmand. C'est-à-dire qu'il le sait qu'on doit choisir le club comme ça, que ça sert à prendre un risque. Il peut même, en sortant du bunker, faire un bon chipot et faire un par facile et être en tête le dernier jour. Il a voulu tout de suite se mettre un ou deux coups d'avance. C'est-à-dire qu'en gros, il a cru qu'il avait compris le golf, le John Ram, ancien numéro 1 mondial qu'il était. Et le golf l'a rappelé à l'ordre. Est-ce qu'on ne serait pas un petit McIlroy erreur de stratégie ? Donc vous voyez, force mentale, voilà, sa double erreur. Je pense qu'il n'a pas bien dormi, il a dû bien cogiter à ça. Et donc aujourd'hui, il va être au taquet parce qu'il aime bien être, non pas en tête, mais en mode un peu chasseur. Mais quand ça marche trop bien, il s'enflamme un peu vite. Alors le McIlroy, toujours à faire des scores yo-yo, moins 5 par-ci, plus 5 par-là. Et bien le McIlroy, il écrit un peu la scène. Il se retrouve dans un rough châchis. Merde, la voiturette est en bad. Voilà le genre de rough qu'il a notre McIlroy. Voilà. Donc là-dessus, je suppose en plus là-dedans que son caddie est intervenu. Il a dû lui dire, mais ça sert à rien de jouer, prends-toi ta pénalité. Et puis tu te fais un drop et puis on se démerde après. Et donc le McIlroy, n'écoutant pas son caddie, à la Jean-Vendevelde, un petit peu... Vas-y, je suis en train de remonter là. Il faut que je tente. En fait, McIlroy, déjà sa première erreur, c'est qu'il n'accepte pas du tout l'idée de la valise. Il s'est mis dans la merde et il essaie de sortir un coup, un coup miraculeux, un hero shot, pour essayer de revenir, revenir, rien du tout. Première balle. Elle fait trois mètres dans le gros rough, elle reste dedans. Deuxième tentative, c'est-à-dire qu'il s'entête dans son truc. Je crois qu'il enfonce juste un peu la balle, donc il se met encore plus mal en premier. Et en trois, il sort enfin des hautes herbes. Donc il s'émange trois coups dedans. Et ça, si on fait l'analyse, je vous l'ai fait un peu derrière le filet, vous voyez, quand vous êtes là dedans, il faudrait calculer tout simplement, stratégiquement, combien de coups il me faudrait pour sortir de cette merde. D'accord ? Si c'est plus qu'un coup, il vaut mieux vous dropper puisqu'en un coup, vous allez peut-être sortir de là si le drop est bon. Et puis en plus, sur le tour, ils ont toujours des drops miraculeux. Donc tu vois, déjà là, il perd son point. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté de sacrifier un pion en mode point de pénalité. Je vous ai toujours dit, méfiez-vous des joueurs qui acceptent de déclarer leur balle injouable, de prendre une pénalité et de se dropper ailleurs. Ce sont des joueurs très très forts mentalement. Et donc, elle vient déjà de là la première erreur de Rory. Sa deuxième erreur, ou plutôt, ça va aller un petit peu de pair à ce niveau-là avec Rory, mais à partir du moment où tu ne sais pas sacrifier un pion un peu comme aux échecs, tu ne peux pas gagner de match ou de majeur. Il a eu dans sa jeunesse beaucoup plus foufou et tout, ça passait. Mais maintenant, qu'il a au moindre coup loupé, il panique direct dans sa tête, il ne peut plus se permettre de jouer comme ça. Donc vraiment, c'était une grossière erreur. Je pense que derrière, son caddie a dû lui dire « je t'avais prévenu, je t'avais prévenu », tu vois, le Rory, là. Mais ça l'empêchera de gagner des majeurs s'il n'a pas ce niveau de stratégie. Et je suis surpris parce que souvent, les joueurs anglo-saxons, écossais, irlandais, ils vont me gueuler dessus en disant « ouais, on n'est pas anglo-saxons parce qu'on est de là-bas, je m'en fous, c'est pas du golf ». Mais ils ont ce niveau de stratégie généralement puisqu'ils ont eu affaire à des golfs très particuliers en bord de mer qui nécessitaient de savoir faire les cours roulés en toutes circonstances. Donc ils ont cette force mentale. La Rory, malheureusement, c'est un des rares, je vais dire, un nord-irlandais éduqué à l'américaine. Je ne sais plus s'il a fait des facs américaines, mais il a ce jeu tout le temps à fond flamboyant. Je m'en fous si je perds un majeur. Je préfère le gagner en faisant « heagle, heagle » pour finir qu'en m'assurant deux parts, je gagne à majeur. Ce sont des erreurs de stratégie, ça malheureusement. Donc même chose pour Rory. L'erreur est toute simple. Si tu ne peux pas faire mieux qu'un drop, autant de dropper. Donc ça, c'est la première erreur de stratégie, doublée d'erreur de force mentale. On a tellement absolument rattrapé le score qu'il n'est plus en lucidité pour nous faire ce genre de choix logique. Ça m'a fait du bien de vous parler un peu de ces erreurs de stratégie de joueurs à niveau. Donc si vous voulez éviter les valises, acceptez la stratégie de vous dropper, acceptez la stratégie de vous recentrer. Tous ces coups que je vais appeler super défensifs, c'est vraiment une des clés pour bien jouer au golf. À noter quand même que ce soit Rory ou John Ram, sur ces trous-là, vous retrouverez sûrement les vidéos, ils vont en parler parce que ça leur a coûté des millions ce genre de coups au final, si game time. mais ça va passer dans des tas de vidéos à mon avis, ces deux coups. Vous pourrez aller revoir un peu la situation et inspirez-vous de ça. Jouez simple, ne tentez pas le diable. Le golf, il y a beaucoup de facteurs hasardeux. Vous n'allez pas me rajouter du loto là-dedans. Si vous savez gérer ça, vous verrez, vos valises seront beaucoup moins lourdes. Il faut savoir faire des bagages légers au golf. Et puis, quoi qu'il arrive, McElroy, John Ram, je vais vous résumer là-dessus et finir comme ça. Ils ont vachement bien l'encaisser. Tu vois, ça ne hurlait pas. Et ça s'est préparé au coup suivant, au trou suivant. Ils l'ont oublié très très vite. Donc, je crois que c'est triple pour McElroy et double pour John Ram. Un ordre d'idée. S'il perd le tournoi, on peut dire que sur un trou, ils ont perdu 5, 6 millions de dollars. On peut le voir un petit peu comme ça. Un peu agressif, c'est dommage. C'est-à-dire que je prends trop de pente alors que je le joue agressif. J'aurais dû en prendre un petit peu moins. Allez, ça fera quand même el par. Mais non, je n'avance pas assez sur les questions et on est déjà à 47 minutes de live. Il me reste deux trous. Je vais reprendre une question mais au moins, j'ai déjà traité le titre, ça m'a fait kiffer. Ah si, quand même, un petit coup de gueulante là. Allez vous voir aussi ce troisième tour de McElroy avec son drop complètement improbable. Nous aussi, on veut ça. Je veux vous militer avec moi là. On veut des tribunes tout le long des parcours de chaque trou. et comme McElroy quand on voit un gros qui a 300 mètres où normalement c'est balle provisoire parce qu'elle est perdue mais on ne sait jamais avec la règle Rina Golf qui a joué la provisoire en retour la première. Et bien le mec il roule un petit drop gratuit et puis il peut tenter le green quand même derrière mais c'est complètement incroyable ça là. Les mecs ils osent maintenant dans les tournois pro et ils font carrément des autoroutes avec des glissières pour les pros qui sont les tribunes et comme ça dès qu'ils sont trop proches de la glissière Allez on te remet sur la route et c'est gratuit. Évidemment nous on n'a pas ces glissières donc nous quand on chie notre drive heureusement qu'on a joué une provisoire sans que vous éviterez de chercher dix longs comme les pros. Bref c'était mon petit coup de gueule par rapport à l'US Open. Ils sont vraiment un film de science fiction je dis ça pour les gars de la PGR. Si ça se voit trop les ficelles c'est un peu moins drôle. Alors est-ce que moi je vois trop vite les ficelles mais vous vous voyez absolument rien. Mais entre les bunkers aux normes magiques et tout et les couloirs pour envoyer les drives ça va quoi. Calmez-vous un petit peu on veut un peu de on veut du jeu plus rapide et on veut du on s'en fout donc ils prennent des boguets des doubles et des pros. Hello mon Vincent Maltès je vois que tu es là. Je vais reprendre vite fait de la question du cahier parce que ça a que d'un avancé sur le cahier bordel. J'en ai d'autres en plus hors cahier. On y va là je déplie ma feuille je vais vous entendre est-ce que ça j'ai géré tototototot Ah ! Alors quelqu'un m'a mis un commentaire excellent concernant ce que j'avais expliqué sur le Leaf Golf tu as raison j'ai donné juste un point de vue parce que le choix que j'ai fait du point de vue que j'ai défendu c'est que je trouve ça un peu mal fait de la part de la PGA leur défense vis-à-vis de comme tu décris de gens qui arrivent avec des milliards et qui ne cherchent pas enfin qui s'en foutent de gagner des thunes ou pas ça fait presque concurrence déloyale moi j'ai trouvé juste que si c'est le cas et bien la PGA aurait dû plutôt les attaquer eux le Leaf en disant si vous vous mettez de l'argent qui tombe de nulle part et que vous vous en foutez de perdre de l'argent alors que nous on est une société on est sur le même domaine alors que nous on doit payer les employés enfin eux aussi sûrement mais on doit être rentable et bien à ce moment-là effectivement c'est un problème de concurrence déloyale et il fallait juste y aller là-dessus maintenant de dire à un pro ah bah si tu y vas moi je t'interdis bah c'est là-dessus je trouve que c'est mal vu de leur part et c'est pour ça que j'ai pris ce parti pris mais je comprends parfaitement l'idée qu'ils cherchent à investir sur un nouveau circuit mondial parce que on cherche à se donner une belle image et l'image ça peut s'acheter après moi mon point de vue il résonne en mode golf plus de golf plus de sous pour les pros de golf plus de potentiel de gens qui vivent du golf voilà que chacun propose son spectacle après s'il y a des si c'est des loyales c'est pas les pros qu'il faut venir emmerder eux leur métier c'est de jouer le mieux possible et de gagner aussi des sous pour vivre ils ont peut-être des tas d'invest à ce moment-là bah on faut les laisser faire faut pas les pénaliser donc c'est voilà je vais régler mais je suis d'accord avec ce que tu décris sur les objectifs du 54 objectif 54 on parle là d'index moi je parle d'index 54 alors hop je prends une autre question là il y a un petit peu de nom d'autre ou neuf je vais prendre mon poteur alors Jean-Philippe scribe ah et Laurie la petite question comment sont définis les index par rapport aux couleurs de départ certains golfs font part des blanches à partir de 15,4 pour d'autres c'est 13,4 et souvent c'est 11,4 bien que je sais que l'on peut demander de partir des couleurs de son choix en compétition et les coûts rendus s'ajustent je me pose la question comment est défini l'index par défaut correspondant à chaque couleur de départ et pourquoi cela varie d'un golf à l'autre alors c'est un j'ai pas exactement la méthode de calcul mais pourquoi effectivement il y a des golfs si tu vas au national je crois qu'ils te conseillent de jouer des blanques à partir de 8 d'index et pour la majorité des golfs c'est plutôt 15 à la base en tout cas quand j'étais jeune c'était plutôt 15 l'index conseillé pour partir des boules blanches et bien ils ont fait juste leur calcul comme ça même si la base du calcul est un petit peu faussée mais ils sont partis du principe qu'un joueur qui part des boules blanches il va être capable de faire un drive entre 180 et 200 mètres donc ils vont estimer que s'il part des boules blanches le parcours va être adapté à son niveau et tu vois c'est là où déjà un peu le calcul est un petit peu faussé parce que c'est pas dire que t'es enfin c'est plutôt comme je vous l'ai dit il faudrait calculer plutôt à votre distance de drive en moyenne et choisir votre départ que l'inverse mais eux ils sont juste ils ont juste fait l'inverse ils sont partis d'un constat ou d'un principe que à tel index on va partir de telle boule de départ puisqu'on a cette capacité au drive maintenant tu prends le guelph national où les fairways par exemple il faudra faire 180 mètres de vol pour atteindre un fairway sur un par 4 ou un par 5 ben eux ils estiment que comme il te faudra au moins 220 mètres au drive pour pouvoir pour qu'il soit jouable pour toi le parcours et ben ils estiment que ça a 8 d'index qu'on est dans le potentiel de faire 220 mètres au drive mais dans la logique et c'est comme ça que ça se calcule si tu veux c'est pour ça qu'ils te l'indiquent direct dans ta carte de score selon ton index de quelle boule de départ tu dois partir mais ça vient vraiment de là ah c'est ballot ça ça passe pas loin donc c'est comme ça qu'ils ont fait le calcul de grosso modo le slope le SSS du parcours c'est à dire le coefficient de difficulté du parcours avec un espèce de pseudo niveau moyen de tel index tel niveau de frappe donc on va le faire partir de là et c'est pour ça que je défends bien l'idée de on part d'où on veut en compète ou en partie amical jusqu'au jour où peut-être qu'ils vont arrêter de mettre des couleurs de départ ils vont nous mettre des numéros de départ auquel cas mon discours va changer et je vais pouvoir dire à tous mes élèves on va aller calculer ta distance moyenne au drive et je vais te dire quel numéro de repère tu dois choisir j'attends toujours pourtant c'est déjà prévu dans les règles c'est fou c'est à dire il reste sur certaines règles de tout de suite te pénaliser si tu le fais pas et ce qui faisait marrer les pros quand le drop est passé d'à hauteur d'épaule à hauteur de genou vous savez tout le monde s'y est habitué et puis sur des règles comme ça qui pourraient vraiment faire évoluer le jeu de golf et ben ça a changé dans les règles c'est juste les golfs les gestions de golf les associations de golf qui n'ont absolument rien changé là-dessus tiens je vais vous mettre la vue un petit peu comme ça et je vais pouvoir traiter un peu de questions le temps que ça avance devant une petite gorgée parce que je ne tiens plus là allez il nous reste 5 minutes de live théoriquement oui j'ai eu peu de temps de traiter vos questions si vous en avez envoyé dans le direct soyez sympa vous me les remettrez en copier-coller dans les commentaires de cette vidéo du dimanche ça sera beaucoup plus simple à retrouver pour Vibi on y va Domje 152 comment est déterminé la couleur des départs dans une compétition ah bah merde j'ai déjà répondu ah bah c'est la même réponse pour Domje Jean-Philippe vous êtes à peu près sur le même principe en fonction avec la série dans mon club c'est noté série 1 pour les blancs et en dessous de 15 série 2 pour les jaunes après je vais peut-être juste confirmer ça les séries en fait c'est qu'en compétition dans chaque série il va y avoir des lots plus t'as de séries donc plus t'as de probas d'avoir des lots si par exemple t'as une compétition où il y a énormément de femmes et très peu d'hommes et bah ils peuvent mettre 4 séries chez les femmes genre de débutantes à 36 d'index de 36 à 15 de 15 à un chien ils te font des séries comme ça et comme il y a très peu d'hommes ils vont faire qu'une seule série homme donc c'est comme ça que définit ce qu'on va appeler tes joueurs de première série on dit souvent joueurs de première série c'est comme t'es en dessous de 15 c'est resté dans la numérotation t'es un joueur de première série c'est-à-dire que tu joues pour gagner dans ta catégorie il faut vraiment faire le moins de coups possible après au cas où vous me leur posez les questions si vous c'est pas encore assez clair Mary Poppins qui me dit c'est un magicien ou c'est le hasard jamais de magie probablement du hasard mais il me dit je l'explique vite fait mais dans le golf il allait il jouait à 4 dont une personne assez âgée et comme à chaque fois il jouait à 4 et c'est plus drôle ils ont raison et que d'ailleurs on leur envoie aux fesses une partie de 1 de 2 et bah forcément les gens ont l'impression qu'ils bloquent alors qu'ils respectent le temps de jeu et bah dit c'était incroyable le dernier week-end partie de 4 derrière nous partie de 4 devant c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de parties de 4 et bah tout le monde a pu jouer dans le même rythme et bah oui si vous mettez un TGV derrière un comment s'appellent les trains classiques un corail ça va foutre le bordel à chaque fois donc dans l'idée c'est soit vous foutez que du corail soit vous foutez que du TGV mais il faut éviter de mixer ou par créneau horaire bah de telle heure à telle heure c'est l'équipe TGV les parties de 1 ou de 2 de telle heure à telle heure c'est partie corail pour qu'un golf soit rentable son objectif c'est de faire un maximum de joueurs toute la journée donc les golfs devraient résonner en partie de 4 quand ils ont la possibilité chez nous c'est partie de 3 maximum nous on résonne en partie de 3 que autre c'est-à-dire que si on peut caser toutes les parties de 3 les uns derrière les autres c'est parfait en fait ça roule tout seul oh j'ai fini déjà ma petite feuille il me reste encore une question je suis allé la repêcher du bout du monde cette question tiens une question de Sébastien Dufetel il dit comment on fait pour partager la chaîne Rina Golf oui il faut partager puisque la chaîne n'est pas monétisée pour partager donc t'as le bouton en dessous de s'abonner et tout ça quand tu regardes la vidéo il y a marqué partager mon conseil si vous voulez partager et que ça marche ne partagez pas les lives ou pas tout de suite essayez plutôt de partager prioritairement les vidéos avec montage et les vidéos Rina Golf de moins de 5 minutes que même les anciennes Golfstream comment pousser un pitch le drive senti tout ça pourquoi pas mais pour que quelqu'un clique sur une vidéo que vous partagez il va falloir qu'elle fasse moins de 5 minutes vous êtes déjà des dingos donc vous mangez des lives d'une heure sans brancher et pour les gens ils voient une heure ils disent mais attends mais j'ai pas une heure de ma vie à gâcher il sait pas qu'on peut essayer de lui faire gagner du temps finalement mais bon bref passons donc partagez plutôt ces genres de mini vidéos ces petits résumés comme a pu faire Fanny à un moment donné ça je trouve ça intéressant et je dirais le meilleur moment pour le partager c'est vous discutez golf avec d'autres amis golfeurs et vous êtes sur un sujet vous pouvez l'emmener le sujet si vous avez repéré la vidéo ah ouais moi aussi je fais des sockets et là il dit ah bah attends j'ai un foufou qui parle de la socket et la vidéo dure 5 minutes sur un 2 minutes du peuple peut-être que j'ai dû faire sur comment gérer la socket donc vous avez cette possibilité et là une fois qu'il est pris dedans et il est con et marrant mais merde c'est bizarre ce qu'il a dit mais j'ai compris peut-être quelque chose on va essayer on verra bien l'autre possibilité si vous voulez partager un live mais là c'est un peu plus complexe c'est que vous partagez un live time codé je vais essayer de traduire quand tu regardes la vidéo si à un moment que tu trouves intéressant tu reconnais un pote il dit oh là là mais ça c'est exactement ce qui lui arrive tu mets pause sur la vidéo et normalement il me semble je suis pas sûr je suis moins informaticien mais quand tu mets la touche partage Youtube va te proposer si tu veux partager la vidéo ou la vidéo à partir de ce moment là il faudra donc cocher cette case à partir de ce moment là parce que pareil ton pote tu as dit ah il y a un mec qui parle de la soquette et tout c'est marrant mais c'est noyé dans une vidéo d'une heure il va devenir fou et ben là tu trouves le moment où je démarre cette explication du genre ah ben question de Sébastien Dufetel comment on évite les soquettes ou pourquoi on se mange des soquettes et à ce moment là lui quand tu vas partager cette vidéo qui démarre à ce temps de jeu à ce temps de lecture il tombera direct sur ce moment et après si ça l'intéresse il comprend quelque chose et ben il ira sur les autres vidéos il se baladera naturellement sur les autres vidéos une petite balle allez je la laisse il y a une balle qui traîne il n'y a personne au 7 mais je m'en fous balle pour Rave je la laisse donc voilà bon c'est à si mais en tout cas c'est l'idée dans un forum ou machin donc vous envoyez que des vidéos il faut débrouiller vous pour que soit ça tombe direct sur le moment où ça intéresse où on parle du sujet qui intéresse les gens ou alors les petites vidéos de moins de 5 minutes beaucoup plus digestes voilà tu vois tu peux pas t'emmènes pas quelqu'un découvrir le golf sur l'albatros parce qu'il va rien comprendre et il va se faire mal par contre tu vois le petit pigeon pot à l'albatros qui est un peu disparu ça c'était intéressant vite une autre question avant qu'il fasse nuit et que j'oublie tout question de de ping-zing 2 comment gérer une approche lobée mal laillée alors mon ping-zing 2 approche lobée mal laillée alors tout de suite je vais aller te dire ça j'avance un petit peu je suis pas mal je suis bord de green j'ai pas besoin de l'approche levée mais si tu dois faire une approche lobée mal laillée donc t'es pas bien placé et en plus t'es dans l'obligation de jouer beau parce qu'il n'y a pas d'autre solution et je sais que s'il y en a d'autres tu me les trouveras j'ai ici un petit exemple pour vous on y va tout de suite on va prendre un dernier petit peu de temps vous voyez j'ai du bon ref bien méchant là devant le trépied s'enfonce donc ici j'ai besoin parce que d'un coup lobée alors déjà ton erreur de terme là mon ping zing 2 c'est que tu m'as dit approche lobée je vais te dire que quand t'as besoin d'un coup lobée il faut que tu fasses des attaques de green je retraduis au lieu de tenter le lobée qui tombe juste à l'entrée du green et j'ai une balle mal laillée en plus je vous remontre ça voilà donc au lieu de tenter la balle ultra lobée qui tombe juste devant c'est ce que je ferai sur une approche plus marge de sécurité 2 mètres après l'entrée je joue en attaque de green c'est à dire que je joue carrément la cerise c'est à dire que t'as pas d'autre solution si tu me la joues fine dans un rough comme ça autant te dire que tu vas rester dedans donc ici il faut accepter que ton coup lobée il aille un peu plus loin John Ram a dû faire une sortie de bunker un peu à côté de l'axe du trou pour que ça marche donc je te fais juste pour toi le coup lobée je joue derrière le drapeau du coup pour pas me mollir voilà tu vois je te l'enverrai comme ça et j'accepte que derrière j'ai un punch j'ai un 2 putt derrière et non pas tenter le 1 putt absolument donc c'est ton erreur souvent et c'est ce qui te met la pression c'est que tu le joues comme une approche or c'est une attaque de green si t'as besoin d'un coup lobée si vous avez besoin d'un coup lobée mon conseil Rina Golf jouez-le comme une attaque de green visez-moi un morceau de gâteau j'accélère là pour mes réponses je suis à bloc une question Yaya Golf comment on fait un lob shot merde et bah écoute je le ressais vite fait le lob shot je reprends une balle je re-squatte un peu la zone il va falloir que je fasse mon pote mais allez je te le fais pour jouer beau donc je me mets un petit peu de profil pour que tu vois le coup allez est-ce que là on va voir ce qu'il se passe pas tout à fait je regarde je pose la balle pour voir si on me voit allez là on va dire qu'on est pas mal quand t'as besoin d'un lob shot c'est-à-dire un coup plutôt de 60 degrés puisque un coup levé un lob classique mais un lob shot je vois ça comme plus ouvert bah tu peux créer plus d'ouverture ça c'est le loft classique de mon sound wedge un 57 degrés j'ai besoin d'un 60 je l'ouvre en décalant soit je l'ouvre en orientant je mixe un petit peu les deux une fois que t'as ça face aux manches bras ballant et toujours la capacité malgré la position qui te semble chelou de rester calme dans ton swing qui va glisser dans le sol et là je sais pas si tu as vu mais la balle est partie très très haute donc c'est comme ça qu'on fait un coup de lobé coup que je vous déconseille formellement tant qu'il y a une autre solution tu vois j'aurais pu faire ça pour jouer cette approche bah moi je vais pas le faire comme ça moi je vais le jouer au putter bon je suis pas mal je crois que j'ai fini le cahier fou marathon aujourd'hui je vais bientôt être en pause demain parcours coaché et mardi un parcours avec un labidou 77 hello Merlin oh la la question pas de golf de gaucher aujourd'hui pour équilibrer ton dos non j'en ai pas fait aujourd'hui en gaucher il est pas si mal maintenant je sens que c'est la fin de la promatique du dos donc une semaine juste au calme par exemple je fais un petit peu moins d'entraînement en ce moment c'est comme ça que je résoute parce que j'ai déjà fait mes séances de swing de gaucher ouh ça passe pas loin et ça finit un petit peu derrière il y a encore du boulot c'était le putt voilà et là je suis en putt pour sauver le par donc tu vois les deux l'upshot que j'ai fait donc ils sont là ils sont sur le green je les ai joués beau faites gaffe je vous dis s'il y a un jeune que j'ai à l'école de golf qui veut me prendre mon sac Lorenzo Padonou m'a dit en début de saison prochaine donc soit il va avoir des nouveaux clubs donc il devrait être prêt à partir de septembre et je crois qu'il est 4 et quelques de handicap c'est pas mal ça y est il est en première série est-ce qu'il est 4 fédérales ou 4 clubs ça c'est les anciens qui vont comprendre je vous le dis pour les anciens ils vont le traduire mais il est 4 fédérales parce qu'il a eu son index en faisant des grands prix donc c'est un 4 qui rigole pas et ben on va voir s'il est fort mais je manquerai pas de lui faire un joli l'upshot à un moment en début de parcours pour provoquer un peu son instinct McIlroy son instinct comment il s'appelle son instinct Michelson il faut que je joue beau il joue beau et à partir de là je vais lui sortir mon instinct Tiger Woods que des putts autour du green et lui il sera empêtré dans les coulots B bon ben c'était un petit message pour t'aider à gagner mon sac Lorenzo et s'il y en a d'autres dépêchez-vous regardez ce beau petit sac là je m'en vais de ce pas ranger mon putter à mieux ra il y a un petit pet dessus mais c'est pas grave c'est sans exemplaire je crois de cette tête de putter donc même avec un petit pet ça fera plaisir et s'il faut graver Rina Golf j'ai perdu mon sac à telle date on le fera sans problème ouh et ben voilà on a fini notre petit live hello la team Lulu et gros bisous Miss Legacy tiens puisque la team Lulu est là et on va en profiter pour se terminer comme ça j'espère que vous êtes inscrit à la YouTuber Cup parce que ça va être une folie totale normalement on ne sait pas si on va en refaire une prochaine fois ça serait con de louper la fois où ça se décide donc si vous n'êtes pas encore inscrit je sais pas si je crois que le premier jour c'est déjà mort mais vous pouvez tenter quand même il me semble que vous pouvez venir à la bouffe même si vous venez pas faire le match et vous inquiétez pas c'est un golf énorme il y aura bien de quoi faire en nous attendant vous voulez venir cadeiller vous pouvez toujours venir cadeiller ça sera un kiff le deuxième jour il reste encore peut-être de la place grouillez-vous de vous inscrire à l'hôtel il va y avoir que des dingos à l'hôtel que des fans de YouTube ça va être chaud de se lever le mardi le deuxième jour nous on doit jouer en plus 4 jours il va falloir se lever sur 4 jours on verra bien si on tient pouh moi je suis claqué mes padawans vous me partagez cette chaîne vous me foutez du monde au golf vous me poussez du pitch c'est déjà pas mal si vous arrivez à me faire tout ça et puis si vous avez de la question Rina Golfi est là on répond à tout peur de rien bisous les padawans ciao faites de beaux rêves hee hee C'est parti.